Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ici aujourd'hui ensemble dans le cadre du Salon de littérature et de la presse jeunesse de Montreuil avec Jessy Mugama. Bonjour. Bonjour. Eh bien aujourd'hui nous allons parler de votre livre Nos ailes déployées qui est sorti cette année au mois de mars et c'est un livre qui s'adresse donc à un public jeune à partir de plus tard. Difficile de donner des âges pour la lecture. Voilà on en parlera peut-être mais effectivement c'est un public jeune qui a on va dire peut-être une conscience du monde d'aujourd'hui assez aiguë et puis qui est quand même bon lecteur parce qu'on est quand même sur un livre C'est vrai c'est un livre fait mais qui se lit très bien grâce à votre écriture et votre talent. On va dire quelques mots sur le livre. On est dans deux périodes différentes. Une histoire qui va se passer c'est plutôt la même mais qui va se découler entre 1974 puis en 2018. Et il y a Solange avec qui le livre va démarrer en 1974 et avec aussi sa maman Coco, Colette. Elles sont toutes les deux toujours ensemble et puis elles ont toute une bande de femmes autour d'elle parce que la maman de Solange est quelqu'un de très engagé. Elle est une militante féministe et donc l'histoire elle va commencer comme ça d'ailleurs sous fond de manifestation et d'ailleurs les manifestations sont présentes dans le livre jusqu'au bout quoi. C'est vraiment un sujet de fond qui reste, qui va, comment dirais-je, porter tout l'ouvrage. Mais en 1974 c'est une époque, c'est une période et toutes ces bandes de personnes, ces bandes de femmes vont évoluer d'une façon. En 2018 c'est un peu la continuité parce qu'à son tour c'est Solange qui devient maman et puis Coco donc un grand-mère et sa fille Sidonie et bien elle va vivre une autre époque, un autre moment, 2018. Là aussi avec toute l'actualité de ce moment-là qui est plutôt votre moment à nous on va dire. Une première question, pourquoi est-ce que vous avez choisi précisément ces deux périodes pour écrire votre histoire ? Alors, cette histoire, j'avais démarré en la situant à Nippon d'abord en 1974 parce que j'étais fascinée par cette période-là qui est une période phare du féminisme avec évidemment les MLF, les grandes avancées pour les grandes femmes qui sont essentiellement le droit à l'IDG en 1975. Donc je suis fascinée par cette période et par ces militantes. Donc j'avais vraiment envie d'avoir un roman qui soit ancré dans cette période-là et qui montre toutes les facettes du féminisme et aussi ce que ça fait de grandir dans cette période-là. Puisque l'Héroïne Solange a 15 ans et ce que ça fait de devenir une femme dans ce milieu-là. Et en même temps, j'avais aussi envie de montrer comment des ponts peuvent se créer entre la période des années 70 et la période d'aujourd'hui. Donc j'ai commencé à réfléchir à comment justement toucher le public d'aujourd'hui. J'ai vraiment vu les parallèles qu'on pouvait faire entre cette période-là et la période d'aujourd'hui, que ce soit en termes de militantisme, mais aussi en termes d'interrogation sur le corps des femmes, sur les rapports des femmes, sur le rapport à la sexualité. Il y a énormément de choses qui étaient en germe à cette période-là et qui trouvent vraiment des échos encore aujourd'hui. Donc j'avais vraiment envie qu'on puisse tisser ces liens entre ces deux périodes-là qui pour moi sont vraiment dans la continuité. C'est assez indissociable finalement. Aujourd'hui, quand je vois des jeunes filles de 15 ans, je me dis qu'elles ne savent pas ce qui s'est passé dans les années 70, mais il y a énormément de choses qui sont vraiment proches. Et en même temps, pas de choses différentes, mais vraiment des choses très, très proches. Et j'avais vraiment envie de faire ces liens-là. Alors, on peut dire quand même que le mouvement libérateur des femmes, libératrice... De libération, voilà. De libération des femmes était une période très... En 1974, elles étaient vraiment dans un moment très actifs. Mais on peut aussi constater que Mousseau, après ou dans les années 2000, il y a eu quand même toute une période un peu en berne de féminisme. Donc, peut-être que le choix était judicieux avec le mouvement MeToo qui s'est mis en branle, etc. Là, vous avez constaté vraiment qu'il y avait... C'est sûr qu'on a eu un creux de la vague, en fait. Moi, quand j'étais ado, il y avait 90 ans. Je suis passée un peu pour une mystérie féministe. Donc, effectivement, après ce gros creux de la vague, avec Mousseau en 2017, on a vraiment vu un essor familier. Et puis, il y a une résurgence. Il y a aussi un mouvement très vivant et qui met aussi des nouvelles questions sur la table. Donc, dans le roman, il y a aussi ça. Il y a aussi la prise en compte de ce creux de la vague qui est incarné notamment par Solange devenu adulte, qui, en 2018, a choisi une trajectoire de réussite, de carrière professionnelle. Ce sont aussi des trajectoires de vie qu'on retrouve beaucoup, finalement, dans les personnes qui ont vécu leur adolescence dans les années 70, qui ont été dans le rejet de notre vie alternatif et qui se sont lancés à fond dans le capitalisme, la réussite, etc. Donc, ça m'intéressait aussi d'avoir aussi ce moment où on comprend que, oui, il y a eu un creux de la vague féministe, mais que ce sont des questions sous-jacentes, en fait. Là, parce que ce sont des questions universelles, tout simplement. Parce que le féminisme, voilà, ce n'est pas une question de vagues. C'est une question de juste avoir conscience des inégalités entre les hommes et les femmes. Donc, ça, c'est de tous les temps. Oui, et puis, on peut quand même souligner que, quand on parle que le livre a ce fond de manifestation qui vient porter un ouvrage, il y a le féminisme, mais pas que. Il y a aussi les Gilets jaunes, dans la deuxième partie du livre, en 2018, qui vous mettez en réserve. Donc, voilà, il y a plusieurs choses qui se passent. Oui, alors, dans la deuxième partie du livre, il n'y a pas que les Gilets jaunes, il y a aussi le mouvement des lycéens. Oui, le mouvement des lycéens. Parcoursup, bien sûr. Très important. Oui. Et tous ces mouvements qui sont des mouvements plus alternatifs, finalement, plus souterrains, dont on n'entend pas forcément parler, des mouvements plus anarchistes. J'ai essayé aussi de capter cette aire du temps-là. Alors, c'était avant la crise sanitaire, bien sûr. Donc là, c'est un peu plus souterrain, encore plus qu'avant. Mais on a quand même cette toile de fond, qui est cette espèce d'ébullition, finalement, de contestation. Je pense qu'elle est encore à l'œuvre aujourd'hui, même si elle est vigilée. Mais qui est très forte en 2018, parce que c'est vraiment une année où il y a énormément de contestations. de tout bon. Et justement, le personnage de Sido, qui est la fille de Solange, elle peut trouver aussi toute aisance pour pouvoir s'épanouir dans le cadre des manifestations, justement parce qu'il y a ce passage fort alternatif avec les lycéens. de tout bon. Mais bon, on va revenir sur 1974, si vous voulez bien, parce que Coco, elle est entourée de plein de femmes avec lesquelles elles passent beaucoup de temps à discuter du sort de la femme, de ce qui se passe dans la société. Elles sont vraiment très remontées par un tas de questions. Elles veulent vraiment que les femmes puissent se libérer totalement, qu'elles puissent être à l'égal de l'homme. Mais elles ont aussi un mépris, quelque part, de la jante masculine. Pour certaines. Pour certaines. Oui. Et puis, il s'offre aussi d'homosexualité. Il y a aussi tout un… Il y a tout un panel, en fait, de militantes. Alors, je n'ai pas voulu faire forcément un catalogue de personnages. Mais il faut comprendre que le mouvement du MLF, comme le mouvement d'aujourd'hui, c'est un mouvement qui est extrêmement divers, varié. Il y avait des militantes très radicales, qu'il y avait des mères de famille beaucoup moins radicales, mais qui se posaient les mêmes questions. Et en fait, c'est ça qui m'intéressait ici. C'était de montrer comment, en 74, les femmes comprennent que l'intime est politique. Aujourd'hui, ça nous paraît évident, l'intime est politique. Mais en 74, pour la première fois, elles se retrouvent en train. Et elles comprennent que leur sujet de préoccupation, qui est le mari qui ne débarrasse pas la table. Comment je vais faire pour garder mes enfants ? Je veux travailler, mais je ne sais pas comment le concilier avec ma vie familiale. L'avortement. L'avortement. Comment trouver l'amour, explorer de nouvelles voies en termes de sexualité. Parce qu'il y a aussi cette libération sexuelle post-68, mais qui a été beaucoup intégrée par les hommes. Donc, toutes ces questions-là… Comme d'annoncer le patriarcat aussi. Voilà, oui, bien sûr. Mais toutes ces questions-là, finalement, ce sont des questions de femmes ordinaires qui se posent. Mais pour la première fois, elles se rendent compte que leurs sujets de préoccupation, qui sont des sujets de préoccupation qu'elles pensaient à elles seules, et de l'ordre de l'intime, sont en fait des sujets de préoccupation de la société toute entière. Et elles se rendent compte qu'elles peuvent faire émerger cette voie-là. Donc, c'est vrai, quand on pense les années 70, on pense les militantes pour le droit à l'avortement. Et en fait, le droit à l'avortement, c'est un peu le porte-étendard, quoi. Derrière, il y avait tout le reste. Il y avait vraiment tout le reste. Il y avait la conciliation de la vie familiale, le travail, le harcèlement au travail. Il y avait les rapports hommes-femmes, la sexualité. Il y avait tout ça qui était en germe. Et pour la première fois, elles se rendent compte de ça. C'est ce mouvement-là que je trouve intéressant, parce que du coup, ça offre aussi une palette de personnages qui est très, très, très ouverte. À l'intérieur, on a effectivement Sylvie qui est radicale, lesbienne depuis toujours, etc., qui revendique énormément une forme de violence aussi, verbale, etc. Et puis, vous avez des femmes qui sont beaucoup plus modérées, qui sont mères de famille, qui ont d'autres problématiques. Et puis, au milieu de tout ça, il y a Solange, qui a 15 ans, et qui ne sait pas comment se positionner. Et c'est ça qui m'intéressait, en fait. Le premier titre de travail de ce livre, c'était « Comment survivre à une mère féministe ». Et je me suis dit, à 15 ans, si j'avais une mère comme ça, et donc un milieu comme ça de militants autour de moi, comment j'aurais réagi ? Parce que finalement, comment je me serais construite ? Quelle place elle m'aurait laissée ? Donc, tous ces personnages, ils sont là pour justement montrer qu'il y a plein, plein de voix différentes. Et en même temps, il y a aussi des injonctions. Et ça, on le voit beaucoup aussi dans le militantisme même aujourd'hui. Il y a beaucoup d'injonctions aussi dans le militantisme, à se conformer à un certain mode de pensée. Il y a aussi une forme d'intolérance, parfois, dans certaines formes de militantisme. Donc, c'était ça aussi que je voulais vraiment explorer. Et voilà, j'espère que dans la palette, en tout cas, dans les retours que j'ai eus de mes lectrices, parce que je suis plus de lectrice que de lecteur, mais il y en a quelques lecteurs, dans mes retours de lectrices, j'ai eu beaucoup de femmes qui se sont vraiment reconnues dans les années 70, parce qu'elles avaient vécu cette période-là, ou parce qu'elles étaient enfants dans cette période-là, dans des milliers militants. Et puis, j'ai eu aussi beaucoup de femmes qui n'étaient pas du tout militantes et qui avaient pourtant vécu cette période-là, mais qui se sont reconnues aussi dans juste les questionnements universels qui sont à jour dans le monde. Information très importante, d'ailleurs, pour les garçons. Vous passez vraiment à côté d'un certain livre. Il faut s'attaler là. C'est vrai, il peut faire peur, mais franchement, c'est super. Coco est un personnage éminemment sympathique. C'est vraiment la fille de Provence qui monte à Paris, alors avec une histoire quand même très particulière. Elle a déjà son ange dans le ventre. Et puis, elle n'a pas tellement le choix. On va dire ça comme ça. Alors que Solange, sa fille, quelque part, elle est au milieu de cette bande. Elle, elle a un peu le choix. Il y a déjà quelque chose qui craque entre nous, finalement. C'est-à-dire qu'à Coco, elle, voilà, elle va de l'avant. Elle s'empare de tout. Elle va vraiment avec son idéalisme totalement aveugle. Elle avance, quoi. Mais Solange, autour d'elle, elle a le choix. Elle a plus le choix. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'à un moment donné, cette adolescente pouvait se poser toutes ces questions aussi, non ? Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas forcément toujours facile d'avoir le choix. Il y a des moments dans la vie où, effectivement, on est obligé d'aller de l'avant. Et Coco, là, elle s'est retrouvée enceinte très jeune. Elle s'est retrouvée à s'occuper de sa fille toute seule à Paris, etc. Donc, quand elle découvre ce milieu, elle n'est pas du tout l'étant au départ. Quand elle découvre ce milieu et ses femmes, elle découvre aussi la sororité. Donc, elle découvre aussi comment, entre femmes, on a une forme de solidarité extrêmement forte. Et il va à fond. Tandis que c'est vrai que Solange, elle est née là-dedans. Donc, forcément, pour elle, ça va de soi. Et c'est plutôt étouffant. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure de leur relation. C'est que Solange a envie quand même de trouver sa propre voie. Et à un moment donné, c'est ce qui va se passer. Elle va se détacher de sa maman pour pouvoir aller, elle aussi, de l'avant dans ses réflexions et dans ce qu'elle a envie d'être. Mais quand elles sont ensemble dans ses réunions, etc. On a, ensemble, choisi, enfin, c'est vous. Je vous ai proposé, vous étiez d'accord, choisir un extrait pour qu'on puisse véritablement révéler un peu cette ambiance. C'est vraiment une bande de filles. Elles sont tout le temps ensemble. C'est vraiment une ambiance assez bohème, finalement. La mère de Solange, elle a un travail, elle est secrétaire. D'autres aussi, mère de famille, comme vous avez dit tout à l'heure. Donc, elles ont leurs occupations. Mais quand elles se retrouvent, elles sont là pour débattre et pour avoir le vin qui va bien, etc. Pour que les soirées soient un peu endiablées entre elles, intellectuellement parlant, notamment. Mais il y a aussi des découvertes. Et Solange, qui fréquente donc son établissement scolaire, a une amie, Laetitia. Et cette jeune fille qui, elle, a plutôt une famille traditionnelle, on va dire, qui n'a pas toute la possibilité de vivre ce que Solange, elle raconte. Elle a très, très envie de venir dans cet appartement, connaître un peu cette ambiance. Et elle va venir. Enfin, elle arrive. Elle vit en quoi ? Est-ce que vous souhaitez lire le passage maintenant ? Je te déménage. C'est pour attirer les garçons. C'est vrai. Alors, effectivement, ces femmes se réunissent le soir dans l'appartement de Coco. C'est sur l'ordre correct. Là, c'est la soirée thématique, là. Voilà. Et donc, dans ces années-là, on se réunissait beaucoup pour parler entre soi, comme je l'expliquais tout à l'heure, de toutes sortes de sujets. Mais on se réunissait aussi sur le modèle des groupes américaines, qu'on l'appelait des groupes de self-help. Les femmes se réunissaient entre elles pour s'examiner et pour connaître leur corps. Et donc, s'installer confortablement avec des petits outils pour pouvoir s'auto-examiner le sexe, tout simplement, à plusieurs. Et donc, Laetitia arrive dans cette réunion. Elle a été prévenue, bien sûr. Mais on va voir quelle est sa réaction. Les autres femmes s'installent. Anna et Coco vont de l'une à l'autre, dispensent des conseils, ajoutent un coussin. Toutes enlèvent le bas. Solange chuchote. « Tu vas voir, on est toutes faites pareilles, ou à peu près. » Elle dévoile en un clin d'œil une épaisse touffe de poils roux plantées entre ses cuisses. Laetitia enlève sa jupe, ses collants, sa culotte. Elle reste jambe serrée, incapable de regarder davantage que ses taches sombres sur son bavante. Solange s'allonge, écarte les jambes, place le miroir et oriente la lampe. « La lumière, là, c'est trop. Je crois que je peux pas, » souffle Laetitia. Solange tourne la tête, pose la main sur son bras. « Tu ne veux pas finalement ? Tu veux que je te montre ? » Laetitia finit par se décider. s'installe trop vite et fait tomber le miroir. Colette arrive et chuchote. « Ça va les filles ? » « Je ne peux pas, je suis désolée, » s'écrit Laetitia au bord des larmes. « C'est que je ne suis pas normale. C'est plus gros d'un côté, là en bas, je ne peux pas voir ça. » Colette pose une couverture sur ses jambes. « Je suis sûre que tout va bien. Si tu veux me montrer, je te dirai. » Laetitia hoche la tête. Colette sous l'aile de la couverture, place le miroir entre les cuisses de la jeune fille. Elle monte sur le miroir. « Là, c'est le clitoris. C'est un organe qui est ramifié autour de ton vagin à l'intérieur. Il sert à éprouver du plaisir. De part et d'autre, les grandes lèvres et ce que tu appelles une anormalité est juste une petite dissymétrie très fréquente. Moi, j'ai un sein plus gros que l'autre. Nicole louche un peu. Rien n'est parfaitement symétrique dans le corps. Si tu veux, tu peux placer tes doigts là, ouvrir légèrement tes grandes lèvres. » Laetitia pose. Colette poursuit. « Tu vois, là, ce sont les petites lèvres. Elle ferme l'entrée du vagin. C'est par là que s'écoulent les règles. C'est par là que passent aussi les bébés. Et c'est aussi là que peut entrer un sexe d'hommes. » Laetitia retire ses mains comme si elle s'était brûlée. Colette lui caresse le front. « Ça va ? Tu veux continuer ou arrêter ? » « Je crois que ça suffit pour cette fois. » « Tu as raison, écoute-toi. Et toi, ma grande fille, tu as envie de regarder dedans aujourd'hui ? » Solange veut rassurer Laetitia. « Allez, j'essaye. » « Mets le spéculum, doucement, comme ça. » « Tu t'arrêtes dès que tu as envie. » « Tu respires bien. » « Pas la peine de trop enfoncer. » « Tourne-le, tiens. » « Je te mets la lampe comme il faut. » « Tu as envie de me dire ce que tu vois ? » « C'est brillant, rond, avec un petit trou au milieu. » « C'est le col de l'utéris. » « Tu ne trouves pas ça beau ? » « Coco a les larmes aux yeux. » « Solange a envie de lui sauter au cou. » « C'est absolument formidable. » « Quand on a parlé tout à l'heure que le livre peut être Allée et Saison, puisqu'il s'agit de littérature jeunesse, le propos. » « C'est vraiment un livre qu'on peut découvrir à tous les âges. » « Il est très intergénérationnel votre livre. » « C'est votre souhait. » « Oui, j'ai vraiment essayé justement d'être dans la transmission. » « Elle voit très bien dans ce passage, finalement. » « C'est une scène qu'on ne pourrait plus vivre aujourd'hui. » « On imagine assez peu, finalement, une scène où il y a des femmes adultes de tous les âges, avec des jeunes filles qui s'examinent ensemble. » « Ça existe dans certains milieux très militants, mais là, ce n'était vraiment pas forcément des femmes très militantes. » « Effectivement, ce sont des choses de l'ordre de la transmission et pourtant extrêmement importantes, puisque de comprendre comment est fabriqué son corps, comment il est fait, comment on peut le protéger, mais comment on peut aussi l'utiliser pour toutes sortes de plaisirs. » « Et ça, c'est quelque chose qui peut passer par les générations. » « Et c'est pour ça qu'à l'intérieur du livre, il y a énormément, évidemment, de femmes de tous les âges. » « Alors, évidemment, le personnage principal, c'est une jeune fille. » « Mais cette jeune fille, elle va à la fois se construire en opposition par rapport aux aînés, par rapport aux adultes, et aussi complètement absorber tout ce que les adultes peuvent lui offrir et peuvent lui donner. » « Alors ça, dans la première partie, et encore plus dans la deuxième partie, où là, on va retrouver les mêmes personnages des années plus tard, où Coco est devenue grand-mère, Solange est devenue mère, et il y a une nouvelle jeune fille de 15 ans, donc Sidonie, où là, Sidonie, elle, va encore avoir une génération de plus dans la transmission. » « J'ai eu quelques retours de lectrices de tous les âges, et c'est ça qui est très intéressant. » « Mon soi, c'est aussi de pouvoir justement faire en sorte que ce livre, il se partage en famille, que les grands-mères l'offrent à leurs petites-filles, que les mères l'offrent à leurs filles, ou que les filles disent à leurs mères « Tu devrais lire ça, parce qu'à l'intérieur, tu vas voir, il y a plein de choses pour comprendre un petit peu ce qu'on vit aujourd'hui. » C'est vraiment mon souhait, en tout cas, de pouvoir justement faire en sorte de montrer aussi que cette littérature jeunesse, elle n'est pas réservée justement à une classe d'âge, une tranche d'âge. Elle est vraiment, elle est universelle, parce que comme toute littérature, elle s'adresse à chacun. Donc, pouvoir justement avoir cette forme de transmission entre les générations, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire, parce que moi, je me considère un peu comme un pont finalement. Entre la génération des années 70 et la génération d'aujourd'hui. Moi, je n'ai pas vécu ces années-là. Je suis née en 74, donc je n'ai pas vécu ces années-là. Je suis trop vieille pour vivre la révolution féministe d'aujourd'hui, même si bienvenue par procuration. Donc, voilà, j'ai vraiment essayé par ce livre d'être un pont entre ces générations. Et ce passage, elle est aussi savoureux, mais il y a plein d'autres dans le livre, parce qu'on a beaucoup parlé au travers du militantisme, notamment de cet éveil spirituel. Mais on voit ô combien le corps, il y a aussi toute sa place, en fait, pour que l'individu puisse pleinement se réaliser. C'est quelque chose d'assez révélateur. Et c'est révélateur aussi pour Solange dans le sens où, en connaissant la connaissance de son corps, là, elle va vouloir aussi mettre en vol comment ça fonctionne si je rencontre l'autre. Et sa quête va l'amener à la fois à des tentatives avec un garçon en particulier, mais elle n'est pas tout à fait convaincue de tout ce qui lui arrive. Et puis donc, elle reste dans une espèce d'ouverture. Et au fur et à mesure de l'histoire, qu'on ne voit pas de tout. Non, n'est-ce pas ? Eh bien, il y a un voyage que Solange va réaliser, et ce voyage est un peu comme un voyage initiatique. Je ne sais pas si vous avez envie de parler pourquoi elle a fait ce voyage. Il va rentrer dans le détail parce que c'est un ressort très important de l'histoire, mais à un moment donné, elle va être obligée de se couper de ce milieu de l'histoire. On sait tous, tous ceux qui nous écoutent nous savent aussi. À un moment donné, pour grandir, on est obligé de se couper de son milieu et parfois aussi de ses parents ou des adultes qui nous ont aidés à grandir. Donc, ça peut prendre des formes plus ou moins radicales. Mais en tout cas, effectivement, dans le roman d'apprentissage, parce que c'est un roman d'apprentissage, il y a toujours cet épisode où on se couper de son milieu d'origine et on essaie de se construire par soi-même. Donc, Solange va être amenée à partir, effectivement, et elle va faire un voyage en Algérie. Donc, elle va lui arriver toutes sortes d'aventures, mais aussi une découverte d'autres formes aussi de sensualité. Alors, pas uniquement la sensualité sexuelle, mais aussi la sensualité des autres paysages, de la vie de notre lumière, d'autres saveurs, d'autres cultures. Et ça, c'était aussi quelque chose de très important pour moi parce que je ne voulais pas être dans un livre qui soit uniquement un livre qui retrace les mouvements militants. C'est inventer un livre qui explique comment on se construit. Donc, on se construit de beaucoup de manières. On se construit par le militantisme et par la politique, mais on se construit aussi beaucoup par la sensation et l'émotion. Donc, ce voyage en Algérie, c'est aussi un voyage sensoriel et sensuel. Et durant ce voyage, elle va aussi finalement, il y a la culture. Elle va se confronter à une culture différente et elle va connaître la fille d'une personne, enfin de la personne qui va l'accompagner jusqu'à la Algérie, on va dire ça comme ça. Et en gros, Yasmine devient un personnage éminemment important dans cette première partie du livre et elles ont une complicité luminaissante. Elles vont passer du temps ensemble, elles vont sillonner les paysages ensemble. C'est très agréable de découvrir aussi avec Yasmine au travers de ce livre ce paysage-là. Et justement, là, c'est encore un autre passage qu'ils ont envie de partager avec nous parce que ces deux jeunes personnes qui ont à peu près le même âge, elles se découvrent. Les ruelles du village sont encore désertes. La rosée laisse flotter dans l'air une odeur d'herbe. Yasmine montre un pic. Solange trouve que c'est loin. Mais Yasmine est déjà partie et marche en se retournant. C'est un cabri qui saute de rocher en rocher, monte toujours plus haut sans se soucier de Solange. Farfadet des montagnes, elle s'élance, retombe, pousse des cris aigus, marche en silence aussi. Quand la pente se fait raide, le sentier caillouteux. Solange suit. Elle observe Yasmine qui se dérobe, s'échappe, latent, enfin parfois, au détour d'un chêne vert, d'un buisson de laurier, en riant « Bouh ! Pardon ! » « Tu fais peur, pardon ! » avant de repartir en riant aux éclats. Elles marchent pendant des heures en quête du sommet jusqu'à ce que Yasmine dise « On s'arrête ! » Elles s'assoient, boivent de longues rasades d'eau fraîche au même goulot. Des lézards dorment sur les rochers brûlants, les oiseaux immobiles restent cachés à l'ombre d'un creux. « On y va ! » Elles repartent, parviennent enfin au sommet. L'effort, l'altitude, la beauté et leur couple soufflent. Yasmine sort le pain, les olives. Elles boivent encore, rattachent leurs cheveux. Yasmine s'allonge sur un rocher plat. Il n'y a pas beaucoup de place, elle se pousse un peu. Côte à côte, elle regarde les nuages. Yasmine s'écrit « Regarde-là, la tante Fatima avec son grand nez droit ! » Elle ferme les yeux, goûte le vent léger, doux, frais, puis Solange réclame « De l'ombre, par pitié ! » Alors, elle redescend de l'autre côté, trouve un piton bienfaisant. Yasmine enlève son t-shirt, sa dose contre la pierre. « Vas-y, tu vas voir, ça fait du bien ! » Solange sent la pierre fraîche contre son dos, son bras nus, contre celui de Yasmine. Oui, donc beaucoup de sensations. On a tous envie de partir en Algérie avec ce passage très clairement. Et puis, cette découverte, les échanges qu'elles vont avoir toutes les nuits, les confidences qu'elles vont se faire, le paysage, les personnes qu'elles vont rencontrer, les acerbes d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire que d'un côté, Solange va découvrir cette culture, va vivre des choses et qui va lui donner aussi envie de raconter la sienne. Et ça va susciter beaucoup de curiosité chez Yasmine. Ça va nous amener comme ça jusqu'à la fin de cette première partie du livre. Mais on comprend aussi que ce voyage, entre autres, tout le vécu de Solange durant cette période, l'a construit quelque part. Oui, bien sûr, parce qu'il se passe des choses éliminément importantes pendant ce voyage. C'est intéressant aussi dans le sens où on passe toujours notre vie à se dire « Est-ce que je me connais ? Est-ce que je sais vraiment ce que je veux ? » etc. Mais là, il y a quelque chose qui va être un fondement, ce qui va se passer pour elle sur la suite. Et ça touche les sentiments, notamment, qui sont très forts. Et après, il y a tout un passage en retour en France qui va nous amener dans cette partie du livre dans laquelle on va aussi basculer dans la rencontre. Enfin, Solange, elle va rencontrer vraiment dans sa chair, dans ses émotions, ce que c'est la violence. Bien sûr. Je ne pouvais pas faire l'économie dans un livre qui essaye de montrer comment on peut se construire en tant que jeune fille dans le monde, des années 70 et dans le monde d'aujourd'hui, sans aborder cette question de la violence. C'est évidemment toujours un sujet extrêmement délicat quand on écrit pour un public jeune. Et j'interviens beaucoup dans les classes parce que j'interviens aussi beaucoup sur des sujets qui sont des sujets qui, évidemment, soulèvent des questions autour de la violence. Enfin, il y a beaucoup autour du sexisme et du racisme. Donc, forcément, il y a toujours une violence sous-jacente. Donc, on se pose toujours la question de comment on écrit la violence, en fait, pour un public jeune. Moi, dans mon écriture, je ne suis pas dans une écriture voyeuriste. Je ne suis pas dans une écriture où je me repaie de la violence. En revanche, je suis quand même dans une écriture de l'exactitude et de la justesse. Et je pense que je m'en suis tirée en abordant cette question de la violence qui est sous-jacente dans plusieurs extraits du livre, à plusieurs endroits. Je pense que je m'en suis tirée sous plusieurs formes. Je m'en suis tirée en ayant toujours en ligne de mire la question du point de vue et en ayant toujours l'idée d'être dans un point de vue où on voit les choses de l'intérieur. Ce sont les personnages, pas forcément qui vivent la violence, mais qui en font parfois témoin, qui nous permettent de la saisir. Donc, j'espère avoir trouvé le juste équilibre. Parce qu'il n'y a pas d'autocensure. Ce n'est pas du tout le propos. Je pense qu'on peut tout dire. On peut tout dire à des adolescents et qu'il n'y a aucun sujet tabou. En revanche, il y a une forme de sensibilité, bien sûr, qui est extrêmement importante pour moi. Donc, j'ai essayé par ce travail sur les cultures, justement, d'être dans la justesse et dans l'émotion, sans tomber non plus dans quelque chose qui soit trop voyeuriste, ou trop extrême dans l'expression de certains sentiments, qui peuvent parfois être plutôt l'apanage des témoignages. Là, quand on témoigne quelque chose, forcément, on passe par l'émotion. La fiction nous permet ça, nous permet cet écran. Et même s'il y a une forme d'écran, il y a aussi une forme de vérité, puisque la fiction nous permet de toucher à l'universel. C'est-à-dire que le personnage, s'il est confronté à une forme de violence, il fait écho à toutes les formes de violence qu'ont pu vivre d'autres lecteurs ou d'autres lectrices. Oui, et d'une certaine manière, ça va montrer aussi que toute la partie, cette libération, cette partie un peu plus douce aussi des rapports entre les individus, elle va être un peu atténuée par le vécu de la violence. Et là, hop, on arrive à une espèce de seuil dans lequel la construction va pouvoir se faire aussi avec toutes ces données, parce qu'il est presque complet, finalement, pour que la personnage se socle et commence à tricoter quelque chose de sa vie à venir. Donc là, on va basculer effectivement dans la deuxième partie de ce livre, sachant que dans cette première partie, quand même, il faut dire un mot, il y a plein de personnages qui sont savoureux. Stéphane, qui est le frère de Laetitia, est un garçon qui, à un moment donné, va rencontrer Solange, va rencontrer les autres personnages, qui va poursuivre d'ailleurs l'histoire dans la deuxième partie du livre. Certains personnages, effectivement, la plupart d'ailleurs, on va la retrouver en deuxième partie du livre, est un garçon aussi qui va nous faire part de ses expériences, et notamment de comment il a vécu avec sa sœur Laetitia, dans la famille traditionnelle qu'elle a l'or, pour le fait qu'il soit homosexuel. Donc là aussi, il y a plein de choses qui viennent construire cette… à la fois l'amitié et la construction individuelle de chacun de ces personnages qui sont jeunes dans cette période. Et il y a aussi des personnages masculins. C'est assez étonnant parce qu'il y a pas mal de lectrices et de lecteurs qui m'ont dit qu'il n'y a pas d'hommes dans ce moment. Mais si, il y en a plein. Mais en fait, vous ne les voyez pas forcément parce que ce ne sont pas des personnages masculins dont on a l'habitude de parler ou qu'on a l'habitude forcément de rencontrer. Ah, le petit chef de prisonnier ! Oui, oui, bien sûr ! Il y a quelques archétypes bien reconnaissables. Mais en revanche, c'est vrai qu'il n'y a pas de figure du père. Et ça, c'était un postulat de départ. C'est-à-dire que je voulais un roman dans lequel il n'y ait pas de père. Et je voulais voir comment ça allait se boutiquer tout ça. Comment on se construit dans un milieu très féminin sans cette figure du père. Comme ça, effectivement, les gens ont pu être parfois surpris de ce parti pris. Mais c'était vraiment un postulat de départ. En revanche, il y a énormément de figures masculines. Mais ces figures masculines, elles sont parfois en ce grand plan ou parfois là où on ne les attend pas. Elles sont parfois aussi dans l'incarnation d'une figure protectrice mais émancipatrice. dans les hommes adultes qui, justement, respectent les jeunes filles. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir ce type de personnage. Et on peut donner l'impression que les hommes sont actus. Et puis, dans la deuxième partie, les jeunes garçons, notamment, prennent énormément de place. Oui, c'est vrai. Et également, des personnes non-binaires. Parce qu'il y a un personnage non-binaire dans la deuxième partie. Mais c'est aussi à l'image, finalement, de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce que je trouve assez vivifiant, c'est que dans les collèges, dans les lycées dans lesquels je vais, énormément de garçons ou de personnes non-binaires qui sont concernées par ces questions-là autour de l'égalité entre les filles et les garçons. Donc, les personnages masculins, ils montent aussi en puissance dans la deuxième partie. Parce que c'est aussi un reflète de ce qu'on vit aujourd'hui. Et ce personnage, d'ailleurs, non-binaire, il va en jouer pas mal de cette ambiguïté qu'il les renvoie. Aussi pour s'affirmer, mais pour donner une certaine aisance pour ceux qui sont autour de lui. C'est assez généreux de sa part, je trouve. C'était compliqué pour moi d'écrire ce personnage-là parce que la langue française est une langue très genrée. Donc, j'ai veillé à ce qu'on ne sache jamais si Gwen est une fille ou un garçon, puisque c'est un personnage non-binaire et que, peu importe en fait, il et elle, ou Yel. Yel, voilà. Le nouveau prénom. Yel se définit comme non-binaire. Donc, c'était aussi un plaisir de travailler l'écriture autour de ce personnage-là et d'en faire aussi une sorte de témoin. Et puis, c'est quelqu'un qui filme beaucoup de choses de sa vie aussi, comme s'il y avait ce besoin de l'enregistrer et de se constituer une petite base de données comme ça, d'événements importants, de personnes autour de lui. Et oui, il joue ce rôle à la fois d'électrons libres comme ça autour du groupe et en même temps de rassembleurs, puisqu'Yel est toujours en train d'enregistrer, de filmer et de titiller aussi chacun des personnages. Il y a aussi une chose que je souhaiterais mettre mes airs sur le pont de l'histoire en 1974 et puis en 2018, c'est la beauté de l'art. En fait, vous terminez la première partie sur des propos qui sont très forts dans les mouvements artistiques, etc. Et on va trouver quand même cette place de l'art très importante qui se transforme aussi en quelque chose de très universel, parce qu'elle va épouser complètement les sentiments, notamment de Solange, qui est le personnage principal. Ce rapport à l'art, vous le traduisez dans la deuxième partie du livre. Comment vous avez fait, en fait, pour faire cette bascule ? Parce que c'est assez fort. Oui, parce que déjà, pour moi, l'art fait partie de la vie. Et c'est vrai que pour moi, c'est aussi important que de manger la langue, que d'avoir accès à des livres et à des œuvres d'art. Et donc, pour moi, il est extrêmement important que dans le livre, il y a aussi des personnages qui aient cette conviction-là. Donc, il y a un personnage d'artiste dans le livre, et évidemment, qui marque beaucoup Solange. Et c'est aussi grâce à la découverte de l'art que Solange se construit. Et grâce à l'entretien de cette passion pour l'art qu'elle découvre, parce qu'elle ne vient pas du tout d'un milieu artistique ou intellectuel, Solange. C'est ça aussi ces milieux militants dans les années 70. C'est aussi l'accès à cette forme d'activisme artistique comme ça. Elles étaient hyper drôles. Elles avaient des créations complètement incroyables. Des performances trop folles. Et c'est ça aussi, cette découverte-là. Et ça aussi, ça nourrit, ça nourrit, ça nourrit. Et donc, forcément, quand elle va devenir adulte, Solange, elle va avoir envie de poursuivre aussi ce travail-là et puis de le transmettre aussi à Sido. Donc, ça va passer parce que, comme elle travaille dans une très grande entreprise du CAC 40, elle peut se les payer. Elle va se payer des... Elle était même un chef d'entreprise. Oui, tout à fait. Elle va pouvoir se payer des œuvres d'art. Mais elle va aussi aller partout dans le monde visiter des musées avec sa fille, etc. Donc, il y a vraiment... L'art fait partie de la vie et l'art fait partie de la construction de soi. Et comme le dit aussi le personnage de Gwen qui, avec ses petites vidéos, elle dit la même chose aussi, finalement. Donc, voilà, c'est assez central aussi, cette question-là. Et bien, toujours en essayant de ne pas tout dévoiler, il y a tellement de choses à dire, n'est-ce pas ? On arrive dans les années 2018, l'année qui nous intéresse maintenant pour la deuxième partie du livre, avec Sido, donc la fille de Solange, qui est une jeune fille qui, là encore, a un peu plus, peut-être, le choix que sa propre maman. Ça pose beaucoup de questions, finalement, que d'avoir le choix. Et elle, elle se pose beaucoup de questions. Donc, elle, c'est encore un personnage complètement à part. Elle a cette grand-mère militante très présente, avec qui elle a une relation vraiment très complice, très fluide. Elle participe aussi très activement à toutes ces manifestations qui vont se présenter dans le cadre du livre. Mais elle a quelque chose avec sa maman. Elle a moins d'opposition, je sens moins d'opposition avec sa maman, même si elle peut avoir des attitudes ou dire des choses à propos de sa maman qui semble être un peu beauté en touche. Mais tout de même, je la trouve, à contrario de Solange, moins en opposition. Oui, alors, je pense aussi que c'est révélateur des jeunes d'aujourd'hui. Je trouve qu'il y a un dialogue entre les parents et les jeunes qui est beaucoup, beaucoup plus important que les années 70. Donc, forcément, si on écrit un roman réaliste, on est aussi là-dedans et on va essayer de saisir cette nuance-là. Ça n'empêche pas de se poser des questions et ça n'empêche pas d'essayer de trouver sa propre voie. Et d'ailleurs, elle va aussi, comme sa mère avant elle, transgresser, être dans la transgression, et dans l'affirmation de soi et dans l'affirmation de sa différence aussi, notamment dans son rapport à la sexualité. Donc, elle va être également dans la transgression d'interdits très très forts puisqu'il y a l'interdit de la violence, évidemment, puisque Coco est une militante non-violente. Donc, quand Cido va être confronté à est-ce qu'on utilise la violence ou pas, dans le cadre du militantisme, elle va être plus ambivalente, finalement, que ce n'est pas la même époque. C'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, on a ce dialogue très fort entre les générations, beaucoup plus fort que dans les années 70. Et en même temps, il y a une violence extrêmement forte de la société, des années plus jeunes aujourd'hui. Ils ne sont pas du tout confrontés aux mêmes problématiques que les jeunes des années 70, que ce soit en termes d'emploi, que ce soit en termes de rapport à la société, que ce soit en termes de rapport également à la violence policière, les maïfs des années 70. Alors, même si, évidemment, pendant la guerre d'Algérie notamment, il y a des manifestations extrêmement violentes. Et puis, en 1968, ce n'était pas rien non plus. Et on va dire que dans les milieux féministes, il y avait des manifestations qui étaient extrêmement joyeuses, extrêmement bon enfants. On les regardait un peu doux, en disant que c'était ces bonnes femmes qui militent, etc. Aujourd'hui, les gens ayant soin, ils font ma gueule un peu. Il y a ça encore. Il y a un peu de tristes. Il y a ça encore. Il y a ça dans les manifestations. Pour le climat notamment. Absolument. Voilà. Où c'est des sujets plus consensuels. Avec les jeunes. Voilà. Des sujets plus consensuels, mais sur des sujets clivants, comme l'était par exemple le parcours sup, ou comme l'était le nouveau des gilets jaunes. Les jeunes sont confrontés à un monde qui est extrêmement violent. Puis là, maintenant, avec la crise sanitaire, c'est encore pire. Donc, on n'a pas du tout le même rapport à la lutte. Et c'est ça aussi. J'avais vraiment envie d'être dans cette nuance-là aussi, parce que c'est un contexte différent aussi. Mais aussi parce que c'est le personnage qui veut ça par son histoire. Comme vous l'avez très bien dit, par son histoire. Est-ce qu'on va lire le passage justement ? Puisque nous sommes sur le moment de la violence. Oui. Deuxième blocus. Quelque chose cloche. Sido n'arrive pas à comprendre quoi. Elle fouille sa mémoire, les souvenirs de lutte de Coco, les conseils. Il ne trouve pas. Et puis, elle les voit. Une dizaine de flics qui descendent le boulevard. Une sirène au loin. Elle essaye d'appeler Arsène. Il ne répond pas. Elle regarde les autres. Tout le monde attend un mot d'ordre. Agir. Ne pas réfléchir. Elle monte sur une poubelle. Les flics arrivent. Mettez-vous par terre. À genoux. Mains sur la tête. Comme ceux de menthe. S'ils veulent vous déloger, laissez-vous traîner par terre sans résister. Ils s'agenouillent. Sido sent le bras gauche de Gwen contre le sien. Son autre main filme la scène. Dégagez, écrient les flics. Ils ne bougent pas. Ils ne font pas un bruit. Un policier empoigne une poubelle, une palette, essaie de démonter la barricade. Les autres attrapent le bout de la chaîne, traînent une fille par le bras. Elle hurle. Vous me faites mal. Il fallait réfléchir avant. Casse-toi maintenant. Une détonation. Sido tourne la tête. De la fumée. C'est un pétard. Des lycéens arrivent en courant. On vient de l'autre porte. Ils ont lancé les lacrymaux. Sido se lève, sort ses lunettes de piscine de son sac à dos, ajuste son foulard sur sa bouche. Je vais voir. Gwen la retient. Sido se retourne. Reste là, Sido. Faut pas que ça dégénère. Sido n'écoute pas. Elle court, heurte des lycéens affolés qui l'empêchent d'avancer. Elle tourne enfin le coin de la rue. L'autre porte est en vue. Un petit groupe en noir, capuche sur la tête, foulard sur le nez, met le feu à une poubelle. « Qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez ! T'es qui toi, barre-toi ! » répond une voix glauque. Il s'élance rejoindre un autre groupe caché derrière des barrières de chantier. Les CRS font face aux lycéens, assis par terre, qui se tiennent par le coude. Méthodiquement, l'un d'eux les asperge de bombes lacrymaux à bout portant. À travers la fumée, Sido distingue Arsène, assis au milieu de la chaîne qui résiste à chaque personne arrachée à la ligne. Une pierre atteint le pied d'un flic. Elle vient des barrières. Le flic se retourne. Une deuxième pierre frappe son bouclier. Les policiers se regroupent. Les pierres claquent contre le plastique. Sido s'élance. « Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! » Elle court, glisse, manque de tomber, s'accroche à la barrière, attrape une silhouette noire par le bras. « Putain, mais arrête ! » Il la pousse. Elle est à terre sur le dos. Les flics chargent. Sido veut se relever. Une lame de douleur bloque son dos. Les casseurs s'enfuient. Une main se tend. Elle la prend. Mais une autre douleur perce son épaule. Clé de bras. Le flic la maintient à terre. « J'en ai un ! » « Mais c'est pas moi ! Lâchez-moi ! » « C'est ce qu'on va voir ! » « Arrêtez ! J'ai rien fait ! Je voulais ! » Le policier arrive. La menotte. « Discute pas ! Monte là-dedans ! » Sido est jeté dans le camion. À travers la fenêtre, elle voit Arsène, le dernier de la chaîne, encore assis. Il est traîné sur de longs mètres et soudain se relève. Sido n'entend pas, mais devine. Il se dégage. Gueule sur le flic, la montre du doigt. Le flic tente de le calmer, mais Arsène continue. Le policier qui a menotté Sido arrive, l'empoigne. Arsène résiste, donne des coups de pied. Il se retrouve menotté, visage contre terre. « Ne bouge plus ! » « C'est fini ! » On a vu effectivement très intensément. D'autres personnages viennent aussi dans cette deuxième partie du livre, « L'Enrichir » Arsène, Gwen, Louise, Pablo. On n'a pas tous les cités. Vous allez les découvrir. « Qu'est-ce que vous avez eu envie, à travers de personnages notamment de Sidoine, de laisser comme message pour les jeunes qui vont lire votre livre ? » Et les moins jeunes d'ailleurs. On a parlé de lui. Il n'est pas intéressé à un très, très large public. Alors, c'est intéressant de se poser la question, est-ce que la littérature doit porter un message ? Je suis souvent qualifiée d'autrice engagée et je me qualifie moi-même d'autrice engagée. Moi, je me définirais plutôt comme quelqu'un qui est dans la transmission. Donc, il y a surtout envie que les jeunes se posent des questions en lisant les livres. Et là, on le voit bien dans le passage que j'ai lu. Finalement, elle est dans l'action. Autour d'elle, je ne donne pas de réponse. On ne sait pas qui sont les bons, ce n'est pas qui sont les méchants. On est dans un monde où il n'y a pas de limite très franche. La dernière fois qu'on a eu des limites très franches dans notre monde. Je pense que ça date de la Seconde Guerre mondiale. On savait qui étaient les bons, on savait qui étaient les méchants. Depuis, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc, dans ce monde complexe, moi, ce que j'ai envie de donner aux jeunes, c'est des clés pour juste penser par eux-mêmes. Donc, ça, c'est souvent dans les documentaires que j'écris. Dans un roman, je dirais que ça, ça doit passer au bon plan. Parce qu'effectivement, un roman, il doit permettre de se poser des questions. Mais il doit aussi nous permettre de ressentir ce que ça fait que d'être une jeune fille confrontée à telle ou telle situation. Il doit aussi nous permettre de nous identifier, bien sûr, à tel ou tel personnage. Il doit nous permettre aussi de nous rebeller en nous disant « Oh là là, je ne suis pas du tout d'accord. Je considère que ce n'est pas du tout comme ça qu'on doit être féministe. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on doit agir vis-à-vis de telle ou telle personne, etc. » Donc, j'ai envie que ce livre, il bouscule les certitudes des jeunes. Il bouscule les certitudes des adultes. Et ce qui est bien, c'est qu'avec les jeunes, pour l'instant, normalement, ils n'ont pas encore trop de certitudes. Donc, ça permet, un livre comme celui-là, je pense, ça permet d'avoir des éléments de réponses ou des éléments de questions, de réflexions, voilà. Pour rêver aussi de quelque chose qui soit un peu meilleur que ce qu'on vit actuellement. par juste le récit, comme vous le disiez tout à l'heure aussi, les paysages, la découverte de l'autre aussi. Il y a beaucoup de scènes très sensuelles dans le livre. Et c'était très important aussi pour moi de montrer comment on peut être dans ce rapport-là de sensualité entre les filles et les garçons, notamment, entre filles aussi. Mais, justement, pour sortir de l'idée que, forcément, la sexualité, ça va être quelque chose qui va être éduqué par les images porno. Et puis, des modèles qui sont, justement, pas dans le respect de l'autre et pas dans la sensualité, pas dans le désir, quoi. Donc, c'est aussi ça que j'ai envie. J'avais envie aussi, par ces textes-là, de leur montrer qu'on peut écrire d'une manière extrêmement sensuelle, un rapport entre une fille et un garçon, ou un rapport entre deux filles, et que ce soit à la fois très beau et très excitant, et que ce soit aussi dans le respect. Donc, il y a aussi beaucoup ça dans ce livre-là. Il y a aussi suscité tout simplement la découverte de soi, la découverte de son corps, la découverte de l'autre aussi. Et quel talent ! Avec une écriture très épurée, qui nous amène vraiment dans le détail, dans la simplicité des choses, mais avec beaucoup de rondeur. Vous nous prenez vraiment avec vous dans le livre. C'est très agréable à lire. Et c'est très agréable aussi d'être ici, maintenant, avec des personnes. Nous sommes dans un espace tout à fait génial, parce qu'on est vraiment au sein de la librairie Le Fire, dans l'espace jeunesse, entourée de livres. C'est chouette, non ? Comme cadre. C'est aussi ça, je dirais, l'idée des livres. C'est aussi de favoriser la rencontre. Dans ce livre-là, il y en a plein des rencontres, mais je trouvais l'idée extraordinaire de pouvoir être justement le soir de l'inauguration du Salon de Montreuil, en librairie, dans les régions, au plus près des lecteurs et des lectrices. Donc ça, c'est... Voilà, le livre, c'est pas juste un livre, c'est pas juste du papier, quoi. Le livre, c'est des rencontres. Moselle, déployée, donc parue aux éditions Thierry Manier, c'est comme ça qu'on dit. Cette maison d'édition, comment ça s'est passé en fait entre vous pour la venue de ce livre ? Parce que c'est un livre que vous pensez écrire depuis environ 15 ans. C'est bien ça ? Oui, en fait, ce livre, il a une histoire un peu particulière parce que j'en ai écrit une toute première version il y a 15 ans et qui était une version pour les adultes que j'ai envoyée à beaucoup de maisons d'édition. Et en fait, il n'avait pas grand-chose à voir avec le livre d'aujourd'hui puisqu'il se passait qu'en 1974, qu'il était en scène deux groupes de personnages, un groupe de militantes, mais un autre groupe de personnages plus traditionnels. Et ce livre avait énormément de défauts, bien sûr, c'est pour ça qu'il n'a pas été édité. Il y avait aussi, je pense, il y a 15 ans, beaucoup moins d'appétence pour ce sujet-là. Et je pense que je n'avais pas trouvé non plus le public auquel j'avais envie de l'adresser. Et donc, avec l'arrivée de la vague MeToo, je me suis dit non, mais là, quand même, tout ce travail que tu avais fait, de documentation, de témoignages, de rencontres, et puis voilà ce qui se constitue. De voir arriver cette vague de jeunes féministes là en 2017, c'était incroyable. J'aurais tellement voulu vivre ça, moi, quand j'avais 16 ans. Donc, je me suis dit non, mais là, je ne peux pas laisser ça dans le tiroir. J'ai ressorti, j'ai dit ah oui, c'était très mauvais. Heureusement que je l'ai repris entièrement. Donc, je m'ai gardé, je crois, 10%. J'ai complètement remanié. Et en ayant en tête de m'adresser à des jeunes et d'être dans la transmission. Et donc, forcément, tout de suite, j'en avais parlé avec Charline Van Der Poort, qui est l'éditrice des romans chez Thierry Manier. On s'était rencontrés, justement, autour de la littérature. Et on avait beaucoup accroché. J'avais senti que littérairement, on avait les mêmes livres. J'ai dit peut-être que ça va lui plaire. Je lui ai envoyé et à mon grand plaisir, elle m'a... J'avais été d'accord pour le publier. Si, je le retravaillais, bien sûr, parce qu'il est très, très rare que l'on accepte un manuscrit sans retravaille. Donc, je l'ai remanié grâce à ses précieux conseils et notamment sur tout le rapport à la documentation. J'étais dans cette fascination pour la période et il fallait que je ne garde que la substantifique moelle. donc j'ai coupé après. Elle était encore plus beau avant. J'ai coupé un quart du roman. Ouais. Et bien, merci infiniment, Charline, parce que nous aimons vraiment beaucoup le livre. Alors, on va laisser peut-être place à la science du podcast. Ah oui, tout le monde adore ça. Comme ça, vous allez pouvoir parler plus intimement avec Jessie. Merci, Magana, qu'on va applaudir très fortement. Très salaudable. Très salaudable. Merci infiniment à la Libre-Vie Le Foyeur, au Salon de littérature et de presse génétique Montreuil. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501